Bonjour, le cours que je développe dans cette vidéo porte sur la fusion des sociétés. C'est un chapitre du module comptabilité des sociétés. Pour introduire ce cours, je commence par donner une définition de la fusion. La fusion est un regroupement des patrimoines des sociétés fusionnantes en un seul patrimoine, qui devient maintenant la propriété d'une société créée à cet effet. L'objet de la fusion s'explique par des considérations principalement économiques. Il s'agit d'atteindre une taille critique elle-même de renforcer et de garantir la rentabilité et la compétitivité de la société issue de l'opération de fusion. Quant aux modalités de fusion, il faut dire qu'il y a grosso modo deux modalités. La fusion réunion, les sociétés fusionnantes disparaissent, réunissent leur patrimoine et disparaissent en tant que telles, pour donner naissance à une société nouvelle. Cette opération est assimilée à la constitution d'une société nouvelle. La deuxième modalité est la fusion-absorption. Les sociétés fusionnantes, il y a la société absorbante qui absorbe et la société qui est absorbée. La fusion-absorption entraîne donc la disparition de la société absorbée alors que la société absorbante devient plus grande. C'est pourquoi la fusion-absorption est assimilée à une augmentation du capital de la société absorbante. A noter que cette deuxième modalité est la plus utilisée et la plus fréquente. Quant aux relations entre les sociétés fusionnantes, on distinguera deux cas. Le cas des sociétés indépendantes, pas de participation entre les sociétés fusionnantes ou dépendantes, c'est-à-dire qu'il y a des participations simples ou croisées, les participations financières bien entendu entre les sociétés qui fusionnent entre elles. Nous étudierons les deux modalités, d'abord dans le cas des sociétés indépendantes et puis dans celui des sociétés dépendantes. Donc prenons le cas de la fusion-absorption entre deux sociétés indépendantes. Le principe de cette opération est que la société absorbante récupère la totalité des actifs et des passifs de la société absorbée et mène les associés. Ça c'est très important parce que les associés de la société absorbée, qui a disparu, vont devenir des associés à part entière de la société absorbante. Ils détiennent donc les titres de l'absorbante et doivent se décisir des anciens titres de la société absorbée. Deuxième point, ce sont les étapes. Techniquement le processus de fusion-absorption comprend six étapes principales qu'il faut retenir. Première étape, détermination des valeurs des titres. Les valeurs des titres de la société absorbante et des sociétés absorbées ou de la société absorbée. Il s'agit bien entendu de la valeur mathématique, comptable ou réelle, suivant les cas, et qui s'obtient en divisant la situation nette par le nombre de titres. Pourquoi on commence par déterminer la valeur des titres ? Eh bien tout simplement parce que l'opération de fusion est dans l'effet une opération d'échange. La société absorbée apporte sa situation active et passive et la société absorbante remet les titres à l'absorber. Lesquels titres vont arriver entre les mains des associés de la société absorbée et qui vont s'échanger contre les anciens titres, c'est-à-dire les titres de l'absorbé détenus par ses associés. Finalement, il s'agit d'une opération d'échange entre deux titres. Et pour réaliser l'opération d'échange, il faut connaître la valeur des titres. Voilà, on commence par déterminer la valeur des titres. La deuxième étape est la détermination de la parité d'échange. Puisqu'il s'agit d'un échange de titres, il faut déterminer la parité, autrement dit le rapport d'échange des titres. Une fois les actions des entreprises absorbées et absorbantes sont évaluées, il faut calculer le rapport d'échange entre les deux actions. C'est le rapport d'échange ou parité d'échange qui s'obtient par la formule suivante. Valeur de l'action de l'absorbante divisé par valeur de l'action de l'absorbé avec ou sans titres. Sans soultes. Cet échange va se faire avec ou sans soultes. Nous allons revenir pour expliquer cette question du soultes. Mais pour le moment, nous allons nous limiter à dire que si la parité est parfaite, il n'y a pas de soultes. Alors que si elle est imparfaite, c'est-à-dire qu'il y a des virgules, la division n'entend pas un chiffre rang, alors on parle de soultes pour équilibrer l'échange. Nous reviendrons à cet surpoint dans un instant sur la base des chiffres. Troisième étape, la rémunération de l'apport de l'absorbé par la remise du titre de l'absorbante. La société qui reçoit l'apport, c'est-à-dire l'absorbante, doit rémunérer, doit en quelque sorte payer, doit régler le donneur de l'apport, à savoir l'absorbé. Il ne va pas le payer avec de l'argent, mais avec des titres. C'est pourquoi donc, troisième étape, rémunération de l'apport de l'absorbé par remise du titre de l'absorbante. Et le nombre de titres à remettre à l'absorbé s'obtient en divisant l'apport de l'absorbé par la valeur mathématique de l'absorbante. Quatrième étape, détermination de l'augmentation du capital dans l'absorbante et de la prime de fusion. Alors, l'apport reçu par l'absorbé se forme du capital et de la prime de fusion. Tout comme l'augmentation du capital par apport nouveau, l'apport nouveau comprend le capital et la prime d'émission. Ici, la prime de fusion. Dans la quatrième étape, déterminer dans l'apport effectué par l'absorbé, ce qui va augmenter le capital, qui va s'ajouter au capital de l'absorbante et ce qui va constituer la prime de fusion. Cinquième étape, la passation des écritures chez l'absorbante. Et enfin, la passation des écritures chez la société absorbée. Pour illustrer et mettre en évidence ces différentes étapes, nous allons prendre un exemple. Alors, prenons le cas de deux sociétés. A l'absorbante et B l'absorbée, dont le bilan ou les bilans simplifiés servant de base à la fusion se présentent comme suit. Pour A, le bilan simplifié fait apparaître la situation, c'est après. L'actif divers. Nous avons regroupé les éléments d'actifs en un bloc. C'est pour simplifier, justement pour simplifier. Alors, vous avez la classe 2, 3 et 5, actifs divers, ça donne 400 000. Le capital, 200 000. 2 000 actions, 110 dirhams. Les réserves, 70 000. Les dettes, 130 000. Total, 400 000. 400 000. Voilà le bilan de la société absorbante. Alors, à ce bilan là, va s'ajouter le bilan de l'absorbé. Alors, le bilan et le voilà. Pour le bilan de l'absorbé, la situation est la suivante. Actifs divers, comme tout à l'heure, tous les éléments d'actifs sont regroupés en un bloc. Et 240 000, le passif, comme vous le voyez, le capital, les réserves et les dettes. Total, 240 000, 240 000. Alors, je dois dire que, pour nous, notre objectif, c'est d'expliquer les étapes, les mécanismes de la fusion de la manière la plus simple qui soit. Et, pour ce faire, nous avons choisi un exemple très simple pour amener l'étudiant à focaliser toute son attention sur les mécanismes et les étapes, l'enchaînement des étapes de la fusion. Une fois bien entendu, ces étapes sont assimilées et maîtrisées, on peut choisir un bilan plus élaboré. Donc, voilà pour le choix de ces bilans simplifiés. Maintenant, on ne dit que l'évaluation de l'actif de A et de l'actif de B laissent apparaître des plus-valides respectivement de 50 000 et de 60 000. Alors, l'évaluation de l'actif de B, c'est pour déterminer le nombre de titres que doit recevoir B de A. Alors, donc, l'évaluation laisse apparaître une plus-valide de 50 000 dirhams pour A et de 60 000 dirhams pour B. Il faut bien noter que, pour la plus-value réalisée sur l'actif, ou estimée sur l'actif de A, est une plus-value potentielle. Et c'est fait dans la perspective de calculer la valeur de l'action de A. Et donc, il ne figure pas, il n'apparaît pas, comme nous allons voir dans la comptabilité. Alors, que la plus-value réalisée sur les éléments de B est une plus-value réelle. C'est un gain. Pourquoi ? Parce que B a, en quelque sorte, vendu. Elle a transmis son actif et passif à la société A. C'est, en quelque sorte, une vente et qui s'est dégagée par un gain de 60 000 et qui va apparaître cette fois-ci dans la comptabilité, aussi bien chez B que chez A, comme nous allons le voir. On veut préciser que l'actif net et la valeur d'actif de A et de B sont calculés sur la base de la situation nette, capitale, plus réserve, plus plus-value. On nous demande de présenter les opérations et les écritures comptables de fusion suivant le cheminement CO, c'est-à-dire suivant les étapes décrites tout à l'heure. Première étape, évaluation des actifs nets et valeurs des actions. Pour A, nous avons 200 000, le capital, plus le réserve, plus la plus-value. Ça donne, divisé par le nombre de titres, c'est 2 000 égale à 170 dirhams. Pour B, la même formule, 100 000, capital, plus réserve, plus plus-value, égale à 200 000, divisé par 1 000, égale à 200 dirhams. Donc, la valeur de l'action A est de 160 et la valeur de B est de 200. Parité d'échange entre l'action de A et celle de B. La parité s'obtient donc en divisant la valeur de A sur la valeur de B. Donc, A sur B égale à 160 sur 200, égale à 8 sur 10, égale à 4 sur 5. C'est une simplification. Ce qui implique 4B égale à 5A. 4B, 5A. Donc, B égale à 5A sur 4. Illustration. 200 dirhams, la valeur de B égale bien 5 fois la valeur de A fois 160, divisé par 4, égale à 200. Maintenant, la rémunération de l'apport de B par des actions de A. L'absorbante doit régler, doit payer. C'est un échange. Elle doit régler, elle doit payer B qui a fait l'apport. Par des titres. Ce n'est pas par de l'argent, mais par des titres. Alors, comment s'obtient le nombre de titres à remettre à l'absorber ? En divisant, elle s'obtient en divisant l'apport de B par la valeur de l'action A. 200 000, c'est l'apport de B, divisé par 160, égale à 1250 actions. Alors, ce nombre peut être obtenu à l'aide du rapport de la parité. Alors, nous avons B égale 4, 5A plutôt, 5A sur 4. Le rapport de parité 5, pardon, B égale 5A sur 4. Alors, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche le nombre de titres que la société absorbante doit créer et remettre à l'absorber. Contre quoi ? Contre le nombre de titres de l'absorber qui est connu. Mais, le nombre de titres à créer est une inconnue. Alors, si on pose X, le nombre de titres à créer par A, contre l'apport de B, on écrit 1000 actions B. devient 1000, alors le bilan de B, vous avez le capital composé de 1000 actions. C'est pourquoi 1000 est une connu, alors que X est une inconnue. Donc, 1000 B égale XA. En remplaçant B par sa valeur, l'égalité devient 1000 multiplié par 5A sur 4 égale XA. D'où X égale 1250 actions. Nous avons donc obtenu le même nombre que par la formule qui consiste à diviser l'apport par la valeur du titre de l'absorbante. Alors, si la parité est imparfaite, l'échange se fait avec une soult pour équilibrer l'opération. C'est ce que nous avons dit précédemment, et maintenant on va l'illustrer à l'aide d'un exemple. Alors, qu'est-ce que c'est que la soult, et comment l'illustrer ? Alors, soit deux sociétés, X et Y. La première absorbe la seconde. Sur la base des valeurs qui sont, pour X, 844,35, c'est la valeur de l'action de X, et Y, la valeur de titre de Y, est de 433. Le rapport X sur Y égale 844,35 sur 433, égale 1,5 sur 1. Si on arrondit le numérateur, on aura 2 sur 1, ce qui signifie 2Y égale 1X. Autrement dit, X reçoit deux actions de Y de 433 chacune. Voilà les termes de l'échange. Deux actions de 433 chacune, ce qui fait 866 pour les deux, et donne une action X de 844,35. Donc, X reçoit plus qu'il ne donne, voilà l'inégalité de l'échange. Voilà l'inégalité qu'il faut corriger. Soit une différence de 21,65 dirhams de X, que X doit reverser à Y, et donc aux associés de Y. Pour respecter la parité de change, autrement dit, pour égaliser l'échange. Donc, 21,65 est la soultre, et le supplément, et le complément, et le dédommagement, si vous voulez. En résumé, X donne à Y une action de 844,35 et une somme de 21,65 et reçoit deux actions de 433 chacune, ce qui fait, donc, il y a égalité, il y a équilibre. Voilà le cas de la soultre. Voilà, nous avons illustré la situation où la soultre apparaît pour équilibrer l'échange. Maintenant, on passe à la seconde étape. Capitale et primes de fusion. L'apport de baie est de 200 000 dirhams, soit 8200 actions x 160. Ce qui donne, pour le capital, 1250 x la valeur nominale, ça fait 125 000, et la prime de fusion égale 1250 x 160 x 160 x 100, la valeur de l'action, moins la valeur nominale, égale 75 000 dirhams. La prime de fusion se calcule de la même manière que la prime d'émission. La prime d'émission est égale, rappelons-le, prix d'émission moins valeur nominale, et la prime de fusion égale la valeur de l'action moins la valeur nominale, la valeur mathématique moins la valeur nominale, multipliée par le nombre de titres. Alors, le capital de l'absorbante a augmenté de 125 000 dirhams et devient 200 000 plus 125 000, égale 325 000 dirhams. Écriture comptable chez l'absorbante. Alors, l'opération, nous l'avons dit tout à l'heure, est assimilée à une augmentation du capital. Alors, premier article, si en quelque sorte enregistre l'acquisition, l'acquisition de la situation active et passive de B. Et vous avez l'actif, la classe 2, 3 et 5, actif du vert. Alors, remarquez, 240 000 plus 60 000 plus la plus-value. La plus-value est un apport. Il s'ajoute à l'apport ancien. Ça fait 300 000. Les dettes 100 000, la différence constitue la dette envers l'apporteur, envers, entre guillemets, le fournisseur qu'il faut régler. Donc, l'article suivant, la société absorbée est réglée et payée par part de l'argent. S'il s'agissait de l'argent, on aurait dit créditer la banque, mais maintenant, on ne donne pas l'argent, on donne des titres. On lui donne la possibilité de participer au capital à concurrence de 125 000 dirhams et d'avoir une prime d'effusion de 75 000 dirhams. Il s'agit d'une émission de 1250 actions de 160 dirhams. Le bilan de la société absorbante, après effusion, remarquez l'actif. L'actif, vous avez 400 000, c'est l'ancien actif de la société absorbante. La plus-value n'est pas ajoutée parce qu'il est potentiel, elle n'est pas réalisée. C'est juste pour estimer la valeur de l'action, plus l'apport de l'absorbé égale 700 000. Et le capital, c'est 325 000, les réserves, la prime d'émission et les dettes de l'absorbé et de l'absorbante. Nous avons, en quelque sorte, un brassage des patrimoines des deux sociétés. Un brassage, un mariage, c'est-à-dire un mélange. Et les deux actifs et les deux passifs sont devenus un. Dites tenues par la société absorbante. Notez bien, les anciens actionnaires de B sont devenus actionnaires de A et de tiennent 1250 actions de 1260 dirhams. La comptabilisation chez la société absorbée. Première étape, premier article, la transmission des éléments d'actifs et du passif chez A. Donc, il y a B qui a, en quelque sorte, qui enregistre la transmission, disons la vente, en quelque sorte, la vente de 200 patrimoines. Bon, vous avez les dettes débitées pour être soldées, parce qu'on est chez la comptabilité de B. Les dettes doivent être débitées pour finalement être soldées. L'actif d'hiver, 240 000, est limité pour être soldé. Et vous avez le résultat de fusion. Voilà, le résultat de fusion qui apparaît, 60 000, qui apparaît dans la comptabilité de B. Alors, le résultat de fusion, c'est la différence entre la valeur de reprise de l'élément concerné, de l'élément d'actif, moins la valeur comptable. Voilà, le résultat de fusion. Il figure dans le compte résultat de fusion. Et nous n'avons pas enregistré l'opération de la session avec le précision et la valeur comptable net, etc. Mais nous sommes limités à faire apparaître le gain dans le compte résultat de fusion. Pourquoi ? Parce que la société est en dissolution. Le principe de continuité d'exploitation qui est à la base d'un enregistrement comptable n'est pas respecté parce que l'exploitation a cessé. En contrepartie de l'actif, nous avons une créance, c'est comme un client, une créance sur la société absorbante de 200 000 dirhams. C'est-à-dire que la société absorbante doit payer, doit, entre guillemets, régler et payer à la société absorbée. J'utilise ce mot régler et payer pour faciliter, pour faire l'analogie avec ce que vous connaissez, c'est-à-dire les opérations d'achat-vente. Alors, la société absorbante doit payer, doit payer à la société absorbée 200 000. C'est ce qu'elle a fait au niveau de la deuxième étape, rémunération des apports. Sauf qu'il ne lui a pas donné de l'argent, mais il lui a donné des titres. Il a donné 1250 titres émises à 160 dirhams. Donc, maintenant, la société absorbée a, entre les mains, 1250 actions de la société absorbante émises à 170 dirhams. L'étape suivante, la détermination des droits des actionnaires. C'est l'actif net qui revient aux actionnaires. Alors, de quoi est composé l'actif net ? Du capital, des réserves et des résultats de fusion. Le capital est débité pour le soldé, parce qu'on est dans la comptabilité de la société qui est en dissolution. Il doit solder tous les comptes. Réserve, débité pour être soldé. Et le résultat de fusion est débité parce qu'il a été crédité dans le premier article et maintenant, il a disparu. Les droits des actionnaires sont de combien ? De 200 000 dirhams. Et ces actionnaires doivent être rémunérés, doivent être payés. Et comment ? C'est le dernier article repris des éléments du patrimoine. Les actionnaires sont payés par des titres. Par les titres de A. Et tous les comptes sont soldés et l'opération est close. Voyons maintenant un deuxième cas, la fusion réunion entre sociétés indépendantes, que je vais traiter par analogie, par comparaison avec le cas précédent. Le principe, les sociétés fusionnantes disparaissent pour donner naissance à une société nouvelle. Les étapes sont identiques à celles de la modalité précédente. L'écriture comptable chez la société nouvelle est assimilée à l'écriture de la constitution d'une société que vous connaissez. Et enfin, l'écriture comptable chez la société dissoute est assimilée à l'écriture chez l'absorbée, chez B, dans l'exemple, dans le cas précédent. Ainsi, j'arrive à la fin de ce cours. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !